Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous parlerons de l'ouverture demain du sommet de l'Union africaine Addis Abeba et depuis la capitale éthiopienne Ahmed Attaf affiche la disposition de l'Algérie à soutenir la République du Soudan du Sud pour l'organisation d'élections à même de mettre un terme à la crise. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyr dans 10 nouveaux massacres sionistes à Raza au cours des dernières 24 heures et à Rafa. Des milliers de réfugiés palestiniens s'entassent dans des camps dans des conditions inhumaines alors que l'entité sioniste menace d'une incursion terrestre à Rafa synonyme de nouveaux massacres. L'Algérie réaffirme sa disponibilité à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme. Ammar Benjama le souligne depuis New York lors d'une réunion du Conseil de sécurité. La force militaire n'est pas suffisante pour vaincre le terrorisme. L'Algérie appelle à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Le gaz naturel devrait dépasser le quart de l'énergie consommée dans le monde en 2050. Une tendance à la hausse dont devrait profiter l'Algérie qui doit pour cela augmenter sa production. L'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique, prévoit également de produire et d'exporter de l'hydrogène vert à l'horizon 2040. Sport Football, le serbe Louis Dade affronte ce soir à 20h le Ahli du Caire au stade du 5 juillet en match de mise à jour de la Champions League africaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdemadjid Tebboune, a donc félicité l'équipe nationale de badminton après avoir remporté le trophée continental en senior pour la quatrième fois consécutive au Caire en Égypte. Soulever ce trophée pour la quatrième fois consécutive est une grande réalisation, écrit le président Tebboune qui remercie également les staffs techniques administratifs et leur souhaite à tous une bonne continuation dans leur parcours. Pour rappel, l'équipe nationale de badminton, Messieurs, a remporté hier la finale en s'imposant face au Nigeria trois manches à deux après avoir été mené au score deux manches à une avant de renverser la situation en sa faveur. Les dirigeants de l'Union africaine ont conclave demain samedi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour les travaux du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Les membres de l'organisation panafricaine se pencheront sur des questions inscrites à l'ordre du jour, notamment celles liées au développement international et régional, mais aussi la situation en Palestine occupée. Karima Hassanoui. Des questions, rappelons-le, déjà abordées lors des travaux de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et inscrites dans la feuille de route qui sera soumise ce samedi au chef d'État africain. Ils évoqueront ainsi l'action africaine conjointe au plan sécuritaire et politique. Plusieurs points y sont inscrits, la lutte antiterroriste et le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. Les participants à ce sommet se pencheront aussi sur le processus de réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, l'adhésion de l'UA au G20, ainsi que la stratégie des partenariats avec les autres blocs et États. Au volet économique et social, il sera question de la promotion de l'éducation et l'activation de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs dossiers brûlants sont prévus sur la table de l'UA, les conflits en Libye et au Soudan, le report de la présidentielle au Sénégal, la situation au Sahel ou encore l'escalade des tensions entre la RDC, la République démocratique du Congo, et le Rwanda, des questions qui feront l'objet de discussions à huis clos entre les chefs d'État et du gouvernement africain, en vue de les inscrire à l'ordre du jour de ce 37e sommet de l'Union africaine. Et parmi les dossiers de l'heure, la situation au sud de Soudan, Ahmed Attaf souligne depuis la capitale éthiopienne Addis Abeba la nécessité de consolider le rôle du comité et d'intensifier ses activités en soutien à la stabilité dans cette région. Dans une allocution à une réunion ministérielle du comité ADOC de l'Union africaine pour la République du Soudan du Sud, le comité des cinq, le ministre des Affaires étrangères a affiché la disponibilité de l'Algérie à soutenir la République du Soudan du Sud pour l'organisation d'élections, à même de mettre un terme à la crise. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur la nécessité pour le comité d'agir à l'égard des parties internes dans le Soudan du Sud afin de les sensibiliser, ou de les sensibiliser, oui, de l'importance de la responsabilité historique qui leur incombe. Ahmed Attaf. Il faut consolider le rôle du comité et intensifier ses actions en suivant deux processus. Le premier processus porte sur la nécessité pour le comité d'agir à l'égard des parties internes dans le Soudan du Sud en vue de les aider à concrétiser leur engagement en vertu de l'accord de paix, y compris l'unification de l'armée. Et la préparation de la nouvelle constitution. Le deuxième processus est ce qu'on peut faire en tant que comité pour amener les différentes parties internes à réitérer leur soutien au processus de paix dans le Soudan du Sud qui traverse une étape cruciale et délicate de l'histoire de ce pays frère. Et pour rappel, le comité ad hoc de l'Union africaine pour le Soudan du Sud est constitué de cinq États représentant les cinq régions du continent, à savoir l'Algérie, le Nigeria, le Tchad, le Rwanda ainsi que l'Afrique du Sud. L'Algérie, justement, qui a été élue hier soir à Disabeba, membre du Conseil spatial africain, pour un mandat de quatre ans, et ce lors des travaux du deuxième et dernier jour de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA. Le candidat de l'Algérie, le Dr Amin Mastal, secrétaire général de l'Agence spatiale algérienne, a gagné la confiance de la majorité des pays africains participant au vote, ce qui témoigne de leur reconnaissance envers les efforts et l'engagement renouvelé de l'État algérien sous la direction du Président de la République, a contribué efficacement au renforcement des capacités, au transfert des connaissances scientifiques et technologiques en Afrique. L'Algérie va consacrer son mandat et mettre à profit son mandat, ses expériences et son expertise en la matière au service des objectifs de développement socio-économique du continent africain. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyr dans 10 nouveaux massacres sionistes perpétrés à Raza au cours des dernières 24 heures. Les tensions sont également vives en Cisjordanie depuis que l'armée sioniste a lancé une agression militaire meurtrière contre la bande de Raza. Des colons sionistes ont incendié ce vendredi des propriétés palestiniennes dans le village de Kisan, à l'est de la ville de Bethlehem, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Les colons ont mis feu à une maison, un véhicule, mais aussi à une bergerie, causant d'importants dégâts aux propriétés, a déclaré le maire du village, Moussa Oubayat. Et selon le ministère de la Santé palestinien, au moins 394 Palestiniens sont morts en martyr et 4 400 autres blessés par les tirs de l'armée sioniste en Cisjordanie. L'agression en cours dans la bande de Raza a fait jusque-là 28 775 martyrs pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures selon les autorités palestiniennes. Et à Rafa, des milliers de réfugiés palestiniens s'entassent dans des camps, et ça dans des conditions inhumaines, alors que l'entité sioniste menace d'une incursion terrestre à Rafa, synonyme de nouveaux massacres. Le point de la situation avec Moustapha Brahim, écrivain palestinien, il en parle à Karim Ahasnaoui. Israël menace d'une invasion de la ville de Rafa, ce qui crée une panique parmi les palestiniens dans cette ville où la densité est très importante. Les opérations militaires sionistes sont toujours en cours. Dans la nuit d'hier, il y a eu un raid contre deux habitations au camp de réfugiés, et des attaques dans le village à l'est de Rafa, faisant une dizaine de martyrs. Des attaques quotidiennes qui s'ajoutent à une situation humaine catastrophique, marquée par la pénurie des denrées alimentaires comme la semoule, le pain, les féculents. La survie des habitants et les milliers de réfugiés présents dans la ville est menacée par la famine, la malnutrition et les épidémies. Et le PAM, le programme alimentaire mondial, appelle à des garanties de sécurité pour acheminer des vivres afin de mettre fin à la famine qui menace 2,2 millions de personnes dans la bande de Raza en raison de l'agression génocidaire sioniste en cours. Et le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie, Youssef Hamdan, a salué le rôle important joué par l'Algérie envers la cause palestinienne, affirmant sa capacité à travers sa présidence du groupe arabe au Conseil de sécurité et à interagir avec la communauté internationale. Il s'exprimait dans une allocution prononcée lors de sa participation à la rencontre nationale des secrétaires de Wilayah du MSP, organisée à l'occasion de la célébration de la journée nationale du shahid. L'Algérie réaffirme sa disponibilité à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme. Ammar Benjama le souligne depuis New York l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la menace terroriste contre la paix et la sécurité internationale. Daesh n'est certes pas aussi fort, voire même il est affaibli, mais sa nuisance exige des efforts multilatéraux décisifs selon le Bureau de lutte contre le terrorisme. Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. Permettez-moi de mettre en exergue certains éléments qui nous semblent de grand intérêt dans la lutte contre le terrorisme. Tout d'abord, nous devons adopter une approche collective sous la houlette des Nations Unies en tant que coordonnateur pour nos efforts de lutte contre le terrorisme. Il est indispensable que les processus d'élaboration des listes soient plus transparents pour qu'un même examen objectif de preuve soumis par les États membres soit assuré. Deuxièmement, il convient de s'attaquer aux causes profondes, y compris l'absence de développement, la pauvreté, les conflits régionaux non résolus, qui continuent à être un terreau fertile pour le terrorisme. Les règlements politiques, en parallèle à des investissements consentis dans l'éducation, l'emploi et la bonne gouvernance, jouent des rôles essentiels. Troisièmement, l'exploitation des terroristes, des technologies émergentes de communication. Pour la communication, le recrutement et le financement est très préoccupante. Les liens avec le crime organisé nécessitent, là aussi, des réponses coordonnées. La force militaire n'étant pas suffisante pour vaincre le terrorisme, l'Algérie appelle à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Amal Benjama. En tant que président actuel du Comité contre le terrorisme, l'Algérie continue à s'appuyer sur les bases et les succès des mandats précédents, y compris les projets de principe directeur sur les technologies de l'information et les paiements numériques. D'autre part, nous faisons les champions d'action ciblant toutes sources de financement, y compris des rançons et les liens entre terrorisme et crimes transnationales organisés, en particulier le trafic de stupéfiants. Et enfin, nous comptons soutenir activement le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme pour les pays vulnérables et nous poursuivrons nos efforts en vue de mettre en œuvre la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations Unies. Et le rapport de 19 pages du secrétariat général de l'ONU a fait état de l'évolution de la menace terroriste par région. Au Maroc, par exemple, où le Maroc connaît, par exemple, une resurgence du phénomène des acteurs isolés, indique le rapport. Au mois d'octobre, une cellule composée de quatre personnes, dont l'une avait tenté de rejoindre des groupes dans le Sahel, avait été démantelée. Le président irlandais Michael Daniel Higgins réitère la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément au respect du droit international et du droit humanitaire international, conformément également aux chartes et aux résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au Sahra occidental. Il l'a affirmé lors de sa rencontre à Dublin avec le président sahraoui Ibrahim Rani, qui était en visite en Irlande. La Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé le rapport, ou le report, pardon, de la présidentielle du 25 février au 15 décembre, à l'origine de l'une des plus graves crises traversées par le pays depuis des décennies. La Cour a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de dix mois, et maintenant le président Macky Sall à son poste, jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Nous continuons à vous proposer des sujets en rapport avec le Forum des pays exportateurs de gaz, prévu fin février en Algérie, à rendez-vous auquel prendront part les plus grands producteurs de gaz dans le monde. Selon une étude du Forum des pays exportateurs de gaz, le gaz naturel devrait dépasser le quart de l'énergie consommée dans le monde en 2050, une tendance à la hausse dont devrait profiter l'Algérie, qui doit pour cela augmenter sa production. Jawed Asouk. Le poids du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz se mesure déjà, il faut le dire, au potentiel gazier que recèlent ces pays membres. 70% des réserves mondiales en gaz, nous apprend Abdelmajid Attar, consultant spécialiste en énergie et ancien ministre de l'énergie. Ces pays contrôlent 70% des réserves mondiales en gaz, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils produisent actuellement environ 1 650 milliards de mètres cubes de gaz par an. Environ 45 à 50% sont exportés. Le reste est consommé localement. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances pour les années à venir ? Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'Agence Intensale de l'énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le Forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Le gaz algérien, en tout cas, contribue à la diversification des approvisionnements gaziers européens et ce, en raison du facteur démographique, l'urbanisation, la croissance de l'économie mondiale, mais aussi en tant qu'énergie de transition. Et l'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique, prévoit également de produire et d'exporter de l'hydrogène vert à l'horizon 2040, tout un processus pour favoriser la transition énergétique Mayal 15. Des pays exportateurs de gaz œuvrent à la préservation de cette ressource considérée comme un carburant nécessaire à la transition énergétique. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Nous, les pays exportateurs du gaz, nous défendons ce gaz qui est une énergie indispensable dans la transition énergétique, peu polluante, une énergie dont la maîtrise technologique évolue d'année en année qui a permis une exploitation saine dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. L'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique et septième au monde, est un partenaire incontournable pour l'Europe à travers l'Italie. Dans l'intervalle d'une année, l'Algérie a augmenté de 20% ses livraisons de gaz vers l'Italie, à peu près 25 milliards de mètres cubes et 30 milliards qui sont prévus pour 2024. Boudjma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. Et bien sûr, l'intention de l'Italie est d'être également un pays de transit, donc qui va construire un hub pour ce gaz algérien qui va transiter vers d'autres pays européens. Produire de l'hydrogène destiné notamment à l'exportation fait aussi partie des perspectives algériennes à l'horizon 2040. À l'horizon 2040, l'Algérie prévoit de produire et d'exporter 30 à 40 TWh d'hydrogène gazeux et liquide avec un mix à la fois composé d'hydrogène bleu qui est produit à partir des hydrocarbures, à partir du gaz naturel, et l'hydrogène vert fabriqué par l'électrolyse grâce aux sources solaires dont disposent les pays qui sont assez importantes. C'est l'hydrogène renouvelable qui sera envoyé à l'Europe avec comporéoxyde donc couvrir 10% de la demande du vieux continent d'ici 2040. La ressource gazière a encore de beaux jours devant elle. Elle demeure incontournable dans la transition énergétique. Comment s'assurer des produits agricoles, fruits et légumes de meilleure qualité ? Des agriculteurs et producteurs ont été invités à un atelier à Rardaya pour en savoir un peu plus sur la certification internationale, une valeur ajoutée pour l'exportation aux hydrocarbures Mahfoud Karkar. Professionnels et agriculteurs ont eu la chance d'apprendre sur la certification de leurs produits. Écoutons le chercheur Ahmed Benmihoub. La certification Global Gap, c'est d'être les bonnes pratiques agricoles. Nous, à travers ces ateliers, on vise à faire rencontrer les opérateurs économiques, les acteurs de développement avec des organismes comme celui des organismes de certification qui peuvent accompagner le développement des filières agricoles. Des normes à respecter pour exporter en hydrocarbures. Aïssa Zermati, expert en stratégie. Les produits doivent répondre aux normes de qualité et pour avoir les normes de qualité, il y a tout un travail qui doit se faire en amont qui est les bonnes pratiques agricoles. C'est ce qu'on s'attelle à introduire au niveau des mœurs, au niveau des habitudes de nos agriculteurs de façon à ce qu'on arrive à avoir un produit sain, loyal et marchand et qui pourrait être exporté dans la grande distribution. Une start-up engagée dans la certification. Khaled Aïssaoui, ingénieur en agronomie. Il y a des réglementations, il y a des normes qui sont élaborées pour protéger la biodiversité, l'environnement et le bien-être social des ouvriers agricoles. Notre start-up CertiField spécialise dans la certification pour démontrer l'impact de la certification des fruits et légumes frais destinés à l'export comme valeur ajoutée au marché hors hydrocarbures. Plusieurs sujets liés à la promotion d'exports hors hydrocarbures lors de cet atelier, à savoir la transformation et la formation. De Rdaya Mahfoud Kerkar pour Alji Chantrois. Joie, émotion et soulagement des habitants de la commune de Ben Khalil à Blida qui viennent de quitter les habitations précaires pour bénéficier de logements dignes et neufs. Une attente qui aura duré 30 ans. L'opération de relogement va s'élargir à d'autres communes. Réda Boutazet de Radio-Bida. C'est avec ces yougous et dans cette joie que plus de 90 familles de la commune de Ben Khalil ont été relogées dans des appartements neufs après avoir vécu plus de trois décennies dans des habitations précaires réparties sur plusieurs sites de cette commune. Une première opération du genre à Ben Khalil qui a fermé ainsi le dossier des habitations précaires définitivement en attendant une opération similaire qui aura lieu dans les communes de Benitamou et de Wad al-Alaïg. Le chef d'arrêt de Wad al-Alaïg, Mohamed Radouan Khoury. Cette opération vise à éradiquer 92 habitants précaires pour les remplacer par 92 nouveaux logements sociaux. Les bénéficiaires vont pouvoir tous rejoindre leurs nouveaux logements avant le mois de Ramadan. Cette opération va s'élargir pour toucher d'autres communes, celles de Benitamou et Wad al-Alaïg. De Radio Bida, Reza Boutazet pour Algérien 3. Escale dans ce journal dans les Ores raconté par un de ses enfants, Rachid Hamatou, dans un ouvrage intitulé « Raconte-moi les Ores », cet auteur retrace via ses écrits et ses photos. Le riche patrimoine de l'Algérie, c'est sa façon à lui de promouvoir la destination de ce pays auquel il voue une passion. Sauray Erzlène est allé à sa rencontre. Dans son ouvrage « Raconte-moi les Ores », Rachid Hamatou, photographe, journaliste et capteur d'images, nous invite à un voyage à travers la région qui englobe géographiquement Khanchlat, Bessa, Oml-Bouaqi. Première escale, Batna, où nous irons à la découverte d'Al-Ma'da, où Tahmemt, anciennement Al-Aqsa, connu pour être le village le plus propre. Rachid Hamatou. Tahmemt, du nom de « Li-Tahmemt », du nom romain « Kazayi ». Selon des écrits qui existent, ce lieu recevait les lésionnaires qui ont retraite à l'époque romaine, ils venaient s'installer ici. Donc Tahmemt est un village dont les habitants sont majoritairement de la tribu des Hrakta, le fameux Issa-Germoni. C'est le prolongement jusqu'à Al-Baïda. Il y a une forme de mélange des régions de différentes tribus, tribus dominantes et les Hrakta. Al-Ma'da est aussi connu pour son agriculture et son huile d'olive. L'ancien village n'a pas été démolé, il est gardé. Les habitants l'ont voulu. Il y a des métiers qui ont été transmis. Le plus grand moulin d'huile de la région est ici, Al-Ma'da. Fatima, l'industrielle, les oliveries à Al-Ma'da ont repris leurs droits. On parle maintenant par centaines, voire milliers d'hectares d'olive. Autre escale qui mérite le détour, l'Oasis Eid Saada, raconté par Rachid Hamato, auteur et journaliste. Eid Saada, c'est une oasis de la montagne. C'est des gens qui font chaque année le même travail, qui vont au fond du lit du web, qui ramènent la terre, qui l'installent, une banquette. Dans ce deuxième livre, Algérie, l'un des plus beaux pays au monde, je parle de ça. « Raconte-moi, les Ores, une invitation à la découverte et à la mise en valeur de la destination algérie. » Et on va parler culture avant de parler sport. Ce spectacle tunisien présenté cet après-midi à la Maison de la Culture de Sétif. Un spectacle qui entre dans le cadre, dans la compétition en fait, de la deuxième édition des Journées Théâtrales de Sétif. C'est d'Ali Fares. L'histoire Man et Khan sont deux personnages. Le public était nombreux à la Maison de la Culture de Sétif pour apprécier la pièce tunisienne. De Sétif, c'est d'Ali Fares, Algérie Chambre 3. C'est d'Ali Fares. 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 C'est d'Ali Fares.